Bonjour les amis et bienvenue sur PARKATEM Aujourd'hui on est à FTLIN pour un nouveau 1 jour à parc C'est parti ! On a choisi pour commencer On commence en douceur parce que c'est un BM et les BM sont doux Le parcours est très bien On a des airtime tout le temps Il y a une super triméditation autour de la mine Le seul reproche auquel j'allais faire c'est qu'il est trop beau Ça va ! C'est parti ! Oh 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 ! C'est parti ! Deuxième coaster de la journée, le Jürgen Hollander, excusez-moi pour la prononciation, le hollandais volant, une montagneuse aquatique de chez Combach. Quelque chose qui est bien ici, c'est la témétisation de ville car pour l'instant, toutes les témétisations sont très poussées. C'est super ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que j'en pense du Jürgen Hollander ? Alors c'est une super montagneuse aquatique, une thématisation magnifique, digne d'un fantasyland de Disneyland Paris, des sensations comédiales, une longueur parfaite, une zone d'art ride parfaite, super ! Donc le prochain attraction, c'est le friton, un vrai combat ! Et quelque chose de particulier sur le friton, c'est que pour éviter les longues films et les deux heures ennuyantes, il y a ce qu'ils s'appellent des « Burning Pass ». En fait, ça impressionne un peu comme des passe-passes à Disney, donc en gros, une première ou d'une passe, vous devez venir entre l'heure indiquée, et vous ferez moins de fils. On fait maintenant, putain, un vrai combat ! C'est la première attraction pour la cinquième confort du parc, dans sa nouvelle stratégie, qui est de se transformer en un vrai bar d'attraction, d'attirer plus des adolescents, et non plus un parc de crocs. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Une autre particularité de ce Vekoma, c'est qu'il a un lit silencieux, et que pendant le layout, il ne fait quasiment pas de bruit, à part le cri des personnes, bien sûr. Il y a tous, c'est parti ! C'est parti dans la foe, c'est parti ! On enchaîne maintenant avec Joris et le dragon. C'est un wooden coaster de Great Coaster International. C'est avec le Stompida de Paraventura, les deux seuls dueling wooden coasters. C'est à dire qu'il y a deux dessins qui s'affrontent. D'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo sur Stompida que j'ai tourné l'été dernier. C'est un bon coaster. On a beaucoup de sensations. Il vibra peu mais ça va. Juste on ne mérite pas 40 minutes d'attente. On a beaucoup de sensations. Mais on vous a bien. Votre. Votre. ... ... C'est parti ! Je ne sais pas si ce sont les Hollandais qui ont affronté les fricadelles et toutes sortes de fritures, mais en tout cas, il y a carrément du distributeur de fricadelles. Voici ce qui triture notre visite du royaume déchaîné. Nous nous dirigeons maintenant vers le royaume mystique. Première attraction de ce royaume mystique, la Fatah Morgana, un dark ride s'inspirant des contes des minuit et nuits, qui est ouvert en 1986 dans la zone du royaume. Et c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 On change un nouveau de zone. On a quitté le Royaume mystique. Et on arrive maintenant dans le Royaume fantaisiste. On va faire la nouveauté de 2017. Symbolique. C'est parti ! 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 On est dans un royaume des elfes, c'est très bien thématisé, c'est un petit peu kitsch mais ça va, tous les animatronics fonctionnent, enfin franchement c'est magnifique ! C'est parti 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 !